... Nous sommes au Salon des entrepreneurs et j'accueille Louis Schweitzer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président d'Initiative France, le premier réseau associatif d'accompagnement et de financement des créateurs et repreneurs et développeurs d'entreprises en France. Alors en quelques mots, pour qu'on comprenne bien, on connaît bien Initiative France, mais quelle est la genèse de ce réseau et à qui vous adressez-vous ? Bon, Initiative France a pour objet d'aider tout créateur, quel que soit son domaine d'activité, de l'agriculture au high-tech, a créé, développé son entreprise. Pour cela, nous finançons par des prêts d'honneur à la personne et nous accompagnons pour valider le modèle, aider à obtenir un prêt bancaire, accompagner le créateur tout au long de son process. Notre force, c'est qu'on est présent sur tout le territoire français avec 220 associations et que nous avons 900 permanents et 16 000 bénévoles. Autrement dit, un réseau incomparable de soutien aux créateurs et aux repreneurs d'entreprises. Oui, vous avez un maillage important. Depuis combien de temps vous existez ? On a célébré notre 30e anniversaire, voici deux ans, en compagnie d'ailleurs d'Emmanuel Macron. Comment reste un réseau aussi important en France dans le cadre de cet accompagnement des entrepreneurs ? L'idée, c'est qu'au fond, nos permanents, ils sont convaincus de travailler pour l'intérêt général et ils ont cette compétence et cette pratique sans égale. Et nos bénévoles vivent avec passion le fait de créer des entreprises. Parce que créer son entreprise, c'est bien. Aider d'autres à créer son entreprise, c'est de façon de vivre la même aventure. Tout à fait. Mais sans prendre le même risque. Et donc, c'est doublement passionnant. Alors, fin 2017, un sondage réalisé par Odoxa pour Initiatives France révélé un chiffre assez édifiant. Pour 90% des Français, il est crucial de disposer d'un réseau relationnel pour créer ou lancer son entreprise. Ça peut être une clé de l'entrepreneuriat aujourd'hui. Le loup solitaire entrepreneur, ça n'existe plus, je crois. On ne peut pas créer son entreprise tout seul. Un créateur est responsable. Il est le patron de son entreprise. Mais c'est vrai que pour réussir, il faut un réseau, quel que soit le domaine. Un réseau financier, un réseau de relations, un réseau potentiel de clients. Quand on fait du crowdfunding, un des intérêts, c'est d'obtenir de l'argent, mais c'est aussi de trouver un réseau. Et Initiatives France, avec ses 16 000 bénévoles, avec le fait que c'est le premier réseau, a la capacité de donner à tout entrepreneur le réseau dont il a besoin. Un réseau de gens plus expérimentés, mais aussi un réseau de créateurs qui vivent la même aventure que lui. Et donc, des gens avec qui échanger. Ou le réseau des chambres de commerce, des experts comptables. Bref, tous ceux qui peuvent soutenir un créateur sont des partenaires d'Initiatives France. Et on va comprendre justement pourquoi c'est aussi important d'avoir un réseau autour de soi. Ce n'est pas simplement pour ne pas être seul, c'est aussi pour réduire ses risques d'échec. Vous dites, quand on vient chez nous, on divise ses risques d'échec par deux, voire trois. C'est vraiment un fait, c'est-à-dire que c'est essentiel. C'est-à-dire que nous regardons lesquels de nos créateurs sont toujours à la tête de l'entreprise au bout de trois ans. C'est 90 %, 9 sur 10. Ça veut dire qu'il n'y en a qu'un sur 10 qui échouent. Qu'est-ce qui est important ? D'avoir le réseau, comme je l'ai dit, et puis surtout de se lancer en étant pleinement armé. Créer une entreprise, c'est une aventure. Pour cette aventure, il faut se préparer, c'est-à-dire obtenir les financements avant de créer son entreprise. Si vous allez voir votre banquier, au moment où vous avez un trou de trésorerie, c'est trop tard. Et donc, nous, nous aidons les créateurs à obtenir les financements bancaires, les prêts bancaires, avant de démarrer. C'est comme quand vous partez pour une expédition. Il vaut mieux être équipé avant d'attendre les problèmes. Et c'est ce que nous faisons. Et c'est pour ça que ceux que nous aidons réussissent. Merci beaucoup. Merci. Bon salon à vous. Merci.